bienvenue pour mon nouveau défi de construction et de rénovation dans les sims j'en parle depuis au moins un mois dans mes autres vidéos alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle ariel je fais des vidéos de sims exclusivement sur la chaîne depuis le début de l'année je vous invite à m'aider pour mon premier et sans doute mon seul machinima oh mon dieu je suis toute énervée je suis toute excitée j'utiliserai vos constructions et vous créditerai à l'ok en même temps lorsque je ferai le machinima qui est en fait un projet que j'avais vraiment hâte de faire j'ai offert à ma mère à noël l'annonce j'avais fait une genre de bande annonce pour lui dire que j'allais par les sims en machinima qu'il fallait que je l'explique d'ailleurs c'était quoi faire la fin de son émission d'enfance préférée l'animé japonais kanji kanji avant de continuer je vais juste vous montrer un extrait du vidéo je vais vous mettre le lien du vidéo en question la fameuse bande annonce que j'avais créé pour elle mais voici juste un petit extrait du premier coup d'oeil de kanji version sims alors on y va au pays de kanji comme dans tous les pays on s'amuse on pleure on rit il y a des méchants et des gentils et pour sortir des moments difficiles avoir des amis c'est très utile un peu d'astuce d'espièglerie c'est la vie de kanji mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en pour ceux et celles qui connaissent pas la série vous n'avez pas besoin de la connaître pour faire le défi je vais diviser la vidéo qui suit en sections vous pourrez aller sauter directement à l'explication du défi si ça vous tente mais avant ça je voulais faire un petit réel de kanji petite mise en contexte pour ceux qui peut-être connaissent l'émission mais c'est vieux ou qui la reconnaissent pas mais qui seraient intéressés de connaître le contexte tant qu'à faire le défi. Kandi Kandi, c'est un animé japonais qui a été extrêmement populaire. Il a joué en France et au Canada de 1976 à 1979. Il y avait 115 épisodes. Si vous, vous la connaissez pas, il y a des bonnes chances que vos parents la connaissent. Ça jouait le samedi matin. L'histoire, c'est Kandi, une orpheline qui a été découverte par sœur Maria et Mademoiselle Pony dans la maison Pony que d'ailleurs j'ai déjà construite dans les Sims. Elle existe déjà parce que j'ai dû la faire pour la bande-annonce. Et en gros, elle a été découverte avec un autre bébé qui s'appelle Annie et ensemble elles vont être élevées toute leur enfance dans l'orphelinat avec d'autres enfants. L'animé commence avec Annie qui se fait adopter en fait à la place de Kandi. Je me rappelle à quel point j'avais le cœur brousé à l'époque. Il y a tellement des choses pires qui arrivent plus tard. Entre autres, elle se fait kidnapper et elle se fait vendre Annie mexicain, Kandi. Donc, bon, bref. Mais c'est ça. Ça commence avec Kandi qui rêve d'avoir des parents, mais qui ne veut pas abandonner sa sœur, Annie. Et donc, quand il y a une famille prête à l'adopter, elle fait la semblant de faire pipi au lit pour être moins intéressante comme fille adoptive. Et les parents finissent par aller vers leur second choix, vers Annie. Et elle-même, désireuse d'avoir une famille, ne refuse pas la demande. Et donc, Annie quitte la maison Pony. Donc, c'est très tragique. Je pense que c'est le deuxième ou troisième épisode. Ça commence vite, là. Mais c'est ça. Donc, c'est les 115 épisodes qu'on suit Kandi au travers de ces épopées. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est qu'elle se fait plus ou moins adoptée par la famille Legrand pour tenir compagnie à Elisa et Daniel. Elle traite vraiment comme une domestique et même, on la dénique beaucoup. Mais au travers de tout ça, elle rencontre son fameux prince des collines et elle rencontre aussi la famille d'Anthony. Elle se lit d'amitié avec ces jeunes garçons-là. Je veux mettre un petit extrait ici parce qu'on a commencé à réécouter l'anime, moi et mon chum. Et il y a une scène qui me fait rire parce que c'est une vieille émission, pas les meilleurs dialogues. Et voici un extrait d'Archibald qui explique pourquoi il aime autant Kandi. Donc, voilà. La série a des hauts et des bas. Il y a plusieurs tragédies. Et elle rencontre des amis. Puis Kandi, c'est vraiment le personnage, la belle blonde otage de son qui amène du soleil un peu partout dans sa vie. Elle réussit toujours à trouver le meilleur de la situation. Son premier amour, c'est Anthony, justement. Il faut comprendre que Kandi, à la base, c'est une interprétation d'un manga. Ils ont fait des modifications, entre autres dans les noms, parce que moi-même, ça me mélangeait. Au début, mettons, Daniel, qui est le grand, qui est son espèce de frère adoptif méchant qui, au final, tombe en amour avec elle et qui est vraiment manipulateur. Mais au fil de l'anime, à un moment donné, il devient Neil. Puis là, t'es comme, mais c'était Daniel. Mais Neil, en fait, c'était le nom d'origine. Donc, il y a eu des problèmes de traduction. Mais il y a aussi des changements de l'histoire, point. La modification la plus connue, c'est justement Anthony, son amour d'enfance. Ils vont chasser le renard ensemble. C'est une famille riche, etc. Et malheureusement, il y a un accident de cheval qui va être mis sur la faute de Kandi, alors que c'est absolument pas de sa faute. C'est vraiment un accident. Et Anthony décède. Et il y a tout un épisode absolument tragique de Kandi qui fait de la fièvre, qui est en deuil. Et on lui refuse d'aller au funérail, entre autres parce que la famille, qui n'est pas vraiment de son côté, lui fait porter le fardeau. Il y a tout un épisode au complet où elle manque les funérailles de son amour d'enfance. Puis l'épisode d'après, on mentionne « Ah non, il n'est pas mort. Il est loin. Il se fait guérir dans un hôpital au loin. » Puis la raison, c'est parce que oui, à la base, Anthony devait mourir. Il meurt dans le manga. Mais à l'époque, l'émission traduite en France, quand ils ont joué les deux épisodes d'Anthony meurt et Kandi qui se fait dire que c'est de sa faute, il y a eu tellement de crises. Les enfants étaient en détresse au point où les parents ont appelé la chaîne le network pour se plaindre et dire que ça n'avait pas d'allure. Au point qu'ils ont changé la trame et on n'en entend plus jamais parler d'Anthony. Il disparaît. C'est donc assez spécial. Et assez vite, on move on. Il y a plein d'autres épopées. Il arrive des affaires complètement folles. Dans l'espèce de bande-annonce que j'ai fait pour ma mère, la moitié du vidéo, en fait, c'est les séquences qui mènent à la fin entre elles et Théry, qui est vraiment l'amour de Kandi qu'elle rencontre dans son pensionnat. Vu qu'elle est adoptée par une famille assez riche, elle s'en va en pensionnat et elle rencontre Thérance de Grandchester. La finalité importante à savoir, c'est que lui, il s'en va du pensionnat. En tout cas, il y a plein de magouilles, il y a plein d'affaires. Et après ça, il y a plein de moments où ils se croisent, mais ils ne se croisent pas. Il se manque vraiment une montagne russe d'émotions. Surtout moi, à l'époque, de 14 ans, je capotais. J'étais comme, ben, ils sont faites prêtes ensemble. Il faut qu'ils se retrouvent. Et finalement, quand on pense que ça finit bien, quand Kandi va enfin le retrouver à New York, lui qui devient enfin acteur de théâtre, qui joue dans Romeo et Juliette, elle est tellement heureuse, il se revoit, c'est merveilleux. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Thérance, dans une pratique de théâtre, sa collègue de scène, Susanna Marleau, qui est en amour avec lui, elle voit le projecteur, la lumière tomber. Et pour sauver, Thérance se jette sur lui le pouce et le projecteur lui tombe sur elle. Dans le manga, elle se fait amputer les jambes. Ça, c'est un autre changement qu'ils ont fait. Au lieu de l'amputer, ils l'ont rendu invalide. Je le mets justement dans la petite vidéo que j'ai faite. Il y a toute une histoire de, elle fait pitié, elle... Suzanne ? J'ai entendu dire que Karine a repris le rôle. Ça doit lui faire plaisir. Elle qui voulait tant la voir. N'est-ce pas, Thérry ? On peut dire que mon accident a bien arrangé ses affaires. C'est bientôt la première. Je n'y serai pas. Thérry, c'est fini, pauvre vous deux. Si je suis comme ça, tu en es au fond un peu responsable. Et pour cela, c'est à moi. Et à moi seule. Tu m'entends ? Que tu consacreras ta vie puisque je t'ai sacrifié la mienne. Il y a la mère de Susanna aussi qui met de la pression à Thérry qu'elle n'aura plus de carrière, elle n'a plus de vie, elle n'est plus mariable, donc ils devraient s'occuper d'elle. En tout cas, c'est vraiment horrible. Ça finit par une séparation vraiment triste dans les escaliers de Thérry et de Candy. Je m'en allais, Thérry. Au revoir. Tu te laisses-moi t'accompagner. Non, je serai encore plus pénible. Je te supplie de ne pas venir. Candy ! Voilà. Donc, ça finit à peu près comme ça. Elle retourne, elle part en grande tristesse, elle s'évanouit dans le train parce qu'il est tellement triste. Elle rentre chez elle, elle apprend que son amie d'enfance, Alistair, il a décidé d'être pilote pour la guerre. Finalement, il décède. Écoute, ça ne finit plus. Il y a tellement de rebondissements. Si vous l'avez écouté, vous savez de quoi je parle. Ça ne finit plus. La raison pour laquelle je fais une fin, ce n'est pas tant parce que, quelle fin horrible, on est fâchés, mais c'est qu'en fait, on n'a pas eu la fin qu'on aurait dû avoir. Ça a été une série extrêmement populaire. Ça a marqué l'imaginaire. Puis au moment où c'était extrêmement populaire, il y a eu un problème légal. En fait, c'est que Candy à la base, c'est comme je le disais, c'est adapté d'un manga. Mais avant ça, c'est l'auteur Kyoko Mizuki. En fait, c'est elle qui a pensé l'histoire, mais elle n'est pas dessinatrice. Donc, Kyoko Mizuki a collaboré avec l'artiste Yumiko Kiyoko, pour faire le manga ensemble. Quand ça a commencé à lever, ils ont eu un contrat pour faire un animé. Là où ça bloque, puis ce qui est arrivé, c'est que Yumiko Igarashi, la dessinatrice, oui, elle est la dessinatrice, puis ça a de la valeur, puis c'est important. Puis tu as un certain copyright, parce que c'est ton oeuvre, mais ça ne veut pas dire que tu as tous les droits légaux au complet. Puis Yumiko Igarashi, elle s'est dit, c'est moi qui dessine, c'est mon oeuvre à moi, je ne dois rien à personne, ni à la scénariste, qui est quand même celle à la source de l'histoire, puis ce qui rend l'histoire autant... Bon, bref, on s'entend, oui, les dessins sont importants, mais c'est tout aussi important que l'histoire soit bonne. Elle dit, je ne dois rien ni à Kyoko Mizuki, mais ni non plus au channel. Et donc, alors que la série était extrêmement populaire, Yumiko Igarashi s'est mis à créer du matériel de promotion. Elle a commencé à faire imprimer des choses, à vendre des affaires. Ce n'est pas seulement elle qui avait les copyrights, donc il fallait qu'elle ait l'accord de tout le monde. Et c'est là que ça a tout pété, parce que là, il y a eu poursuite légale entre les deux. Kyoko était comme, ben, tu sais, techniquement, elle ou celle a des droits, là. Elle ou celle devrait avoir de l'argent de ces ventes-là, c'était très populaire à l'époque, etc., etc. Depuis 1998, après trois poursuites légales entre les deux, la diffusion de l'émission n'est pas possible, elle est illégale. Donc, si vous trouvez des fois des DVD, des CD, c'est tout de manière illégale. Il y a quand même des DVD qui sortent de temps en temps, entre autres par Yumiko Igarashi qui, à un moment donné, au début des années 2000, elle a fait comme, je m'en fous, même si ça ne s'est jamais réglé, je vais continuer à faire ce que je veux. Donc, au travers de tout ça, elle a quand même continué à essayer, au point qu'il a dû avoir une entente de réparation financière pour la scénariste qui, elle, au travers de tout ça, ne recevait pas d'argent puis devait même entamer des procédures légales. Donc, finalement, ils ont eu trois poursuites, puis les trois fois, ça s'est mis en faveur de la scénariste. Puis, une fois qu'elle a vu que ça ne marchait pas, Yumiko Igarashi est allé poursuivre le channel pour dire comme, j'ai mes droits comme artiste. Donc, tu sais, ça n'a jamais fini. Puis, malheureusement, ça a fait qu'à l'époque que la série était très populaire, c'est là que ça a commencé à péter et donc, ils ont dû mettre fin. Donc, on ne sait pas exactement les 115 épisodes, est-ce qu'il y en aurait eu deux fois plus? Est-ce que, tu sais, on ne sait pas ce qui serait arrivé? Mais ça explique pourquoi la fin de Candy est comme avortée. Ça finit avec Candy qui est triste, elle n'a plus de théorie, elle a de la peine mais elle apprend que le père familial, l'espèce de chef de la famille, c'est en fait son bon ami Albert qu'elle a rencontré puis qu'il a fait de l'amnésie puis qu'elle a vécu avec lui puis qu'elle l'adore. Non seulement, c'est la même personne donc elle apprend « Ok, j'ai enfin rencontré l'homme qui m'a donné la vie que j'ai eue puis l'éducation que j'ai eue » mais en plus, elle apprend que M. Albert, c'est en fait le prince des collines. Et là, le dernier épisode de la série, c'est Candy qui est encore un peu triste mais qu'elle retourne à la maison Pony et qu'il s'est dit « Ça va bien aller en fait. J'ai retrouvé mon prince des collines, la vie va être belle. » Et ça finit comme ça. Ce qui est absolument déceveur. Il y en a peut-être qui sont contents mais moi, pour ce que j'ai lu en ligne, le monde sont restés sur leur faim puis on est donc bien déçus puis c'était très populaire donc ça aurait dû continuer. Ce qui est en fait littéralement l'origine de mon projet, c'est que moi puis ma mère, depuis, je lui ai annoncé à Noël que je faisais la fin de Candy à notre façon dans les Sims. Donc c'est sûr, ça sera pas le dessin, assis sur réfléchir. C'est quoi les scènes qu'on a de besoin? C'est quoi qu'on veut? Qu'est-ce qui va nous faire du bien? En sachant très bien que l'objectif final, c'est de laisser Candy et Terrence se retrouver et enfin vivre leur vie heureux. On met l'histoire à peu près 5 ans après l'anime. On a déjà nos scènes, on a déjà le processus puis c'est là que je vous invite parce que dans le fond, moi je vais le faire en machinima. Je sais pas encore si ça va être muet avec des sous-titres ou si on va se tester ça rendu là. Est-ce qu'on va faire les voix ou tout? Mais ce qui est certain, c'est que j'ai besoin de plusieurs bâtiments. Et c'est là que je vous invite à m'aider en participant à ce nouveau défi selon c'est quoi que vous aimez. Il y a un peu de tout. Inquiétez-vous pas, je vais tout écrire en description du vidéo. Je veux aussi vous spécifier la particularité de chaque. Par exemple, si dans un bâtiment, je sais que la seule scène qui va se jouer c'est dans un salon, je vais vous le dire pour que si vous décidiez de pas mettre autant d'énergie dans le reste de la maison, c'est correct, mais c'est aussi pour savoir c'est quelle pièce qui va être utilisée. Donc sans plus attendre, on va y aller, je vais vous faire la liste. Basé sur le manga, la série termine autour de 1916. C'est sûr que c'est toujours un peu flou quel âge avait Candy. Candy est née en 1898 et à la fin de l'anime, elle a 18 ans. Et donc à ce moment-là, nous, la suite, quand on retrouve Candy, elle est encore très jeune, elle a seulement 23 ans, elle a encore toute la vie devant elle. Mais c'est ça, donc c'est les années 20. Donc c'est quand même, faites-moi pas des trucs hyper modernes, mettez pas des ordis, des affaires fancy partout. Donc si vous êtes full modern, pis vous aimez pas ça, construire du style victorien, du style années 20, etc. Quand j'ai dit qu'il y a des goûts pour tout le monde, on s'en vient, vous allez comprendre. Je vais vous faire la liste des bâtiments avec les particularités de ce qui est important par bâtiment. Il va me falloir le manoir des André parce que c'est là où Albert va vivre. Il y a deux choses extrêmement importantes pour le manoir, OK? Il nous faut le bureau. Donc pensez un peu ostentatoire. Et le deuxième critère, pour ceux qui sont fans, vous allez comprendre tout de suite, il faut un jardin de roses. C'est sûr, je sais que dans les Sims, les roses, c'est un peu limité. Donc, en gros, un jardin de fleurs. Il nous faut un jardin... Si t'adores faire de la décoration, de la construction, tu peux faire des pièces. Si tu veux pas faire des bâtiments, si tu veux, mettons, faire le jardin mais pas le manoir, ben, enregistre une pièce qui serait le jardin extérieur. Pis je trouverai le manoir que je préfère, pis je le mettrai sur un plus gros terrain, pis je mettrai ton jardin à côté, il y a pas de problème. Mais il nous faut un jardin de roses, un jardin avec des sentiers enveloppés par les fleurs, que ça monte haut. À l'époque d'Anthony, il y avait créé une rose douce candie à son effigie. Il y avait fait pousser une fleur spéciale. Ensuite, il y a deux maisons de villes dont j'ai besoin. Vous pouvez décider de faire une maison de ville, pis moi j'en choisirai deux, pis je vais les mettre sur le terrain. Sinon, vous pouvez prendre un plus grand terrain, pis sur le même terrain, faire deux maisons de villes. Grosso modo, c'est que Terrence, cinq ans plus tard, s'occupe encore de Susanna, mais c'est ça. Donc, ce sont des voisins, ils vivent pas dans le même bâtiment. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire une seule maison de ville ou, comme je disais, de faire deux sur le même terrain. Vous pourriez faire un semi-détaché et il faut que la chambre de Terrence, ou les deux chambres, peu importe, mais au moins la chambre de Terrence soit au deuxième étage et qu'elle fasse face à la rue. C'est vraiment important. Sinon, le reste, il n'y a pas de critères de quoi que ce soit. Ensuite, on a la maison d'Annie qui est mariée à Archibald. Là, allez-y, c'est quand même une famille riche, Archibald. Elle, elle a été adoptée par les Brighton qui ont de l'argent. Idéalement, ça serait une maison avec une chambre d'adultes, une chambre d'invités puis deux chambres d'enfants. Après, le reste, c'est à votre préférence. Pour ceux qui aiment vraiment l'aménagement paysager, il y a un parc. Donc, allez-y. Vraiment, il n'y a aucun critère. Le seul critère, en fait, pour le parc, c'est qu'on veut qu'il y ait un square au milieu pour s'asseoir avec une fontaine peut-être ou il va être utilisé pour plein de scènes différentes, donc un grand parc. Pour ceux aussi qui aiment les aménagements paysagers, on va avoir besoin d'un cimetière. J'ai besoin que sur le même terrain, il y ait une église ou une cathédrale et le cimetière. Si vous préférez faire juste l'église ou si vous préférez faire juste le cimetière, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'à ce moment-là, moi, le cimetière, si vous faites le cimetière, faites une pièce pour que moi, je sois capable de prendre un terrain plus gros pour l'église puis là, de placer le cimetière à côté. L'église, comprenez qu'il n'y aura pas de scène à l'intérieur, donc vous pouvez faire juste une coquille si ça vous tente. Un autre bâtiment, c'est si ça vous tente. Un théâtre inspiré des bâtiments des années 20, idéalement, mais sinon, ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas obligé d'être un très gros théâtre. Vous pouvez en faire un énorme si vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une scène. Maintenant, avec les plateformes, ça facilite. Puis, il faut qu'au niveau plancher, ça soit... Tu sais, les théâtres de type bistrot, donc ce n'est pas des rangées de bancs, mais bien des petites tables avec des petites chaises. Puis là, il y aura un coin bord. Le reste du bâtiment peut être vide. Si vous voulez faire des bâtiments qui ne sont pas résidentiels, on a besoin aussi de faire une clinique parce que Candy, elle est infirmière et donc, elle travaille en clinique familiale, idéalement avec un petit coin extérieur, avec un banc, un petit coin un peu mignon. Puis ça, c'est vraiment genre un seul étage cute. Et sinon, si vous voulez faire une coquille, pour notre scène d'ouverture, on a besoin, il y aura du monde qui vont marcher, que ça pourrait être une rangée de maisons de ville. Grosso modo, j'ai besoin d'une façade, si ça vous tente de faire une coquille, parce que là, je vais zéro filmer à l'intérieur. Ça pourrait être des bâtiments de magasins. Si vous voulez faire des devantures de magasins, ça serait génial. Le dernier bâtiment que j'ai besoin de vous fassiez, c'est la maison de Candy. Donc Candy, vu qu'Albert, il a beaucoup d'argent, il lui paye une maison de ville, encore une fois. Donc, je vous demanderais de faire une maison de ville des bâtiments. Je répète, je vais tout lister en commentaire. Je vais vous faire découvrir un peu. Ici, j'ai Candy justement que j'ai fait, mettre ça pour dire que moi, j'ai utilisé des CC, mais c'est sûr que pour vous, je vous demanderais de ne pas en utiliser, ce serait trop compliqué. Je ne possède pas tous les packs. Juste pour donner une idée, je n'ai pas Batuu, je n'ai pas ambiance patio, je n'ai pas la chambre d'enfant, je n'ai pas plein air et je n'ai pas bowling. Dans les petits kits, j'ai seulement la balayeuse. Je vais peut-être acheter celui de cuisine. Je vous demande de ne pas utiliser les packs que je n'ai pas, mais ça arrive que le monde le font et c'est généralement quelques items seulement. Donc moi, si ça ne me demande pas de refaire une pièce au complet, ça ne me dérange pas vraiment. Quand vous allez publier la pièce ou le bâtiment en galerie, je vous demanderais d'écrire c'est quoi pour que je départage, pour ne pas que je me trompe. Ce n'est pas la fin du monde, mais pour ne pas que je me trompe et que si vous aviez tout construit pour que ce soit la maison d'Annie et Archibald et que moi, je la mets comme je pense que c'est le manoir pour les Andrés, dans la description. Mettez-le dans les commentaires dans la galerie, ça serait vraiment apprécié. Vous pouvez participer à autant de bâtiments que vous voulez. Je répète que je vais vous créditer. Dans les derniers défis, je vous donnais deux semaines puis des fois, je rallongeais à trois semaines pour donner plus de temps. Là, considérant la taille de ce défi-là, donc je vais vous écrire ici la date. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je vous répète que la meilleure façon d'être au courant de quand je publie des choses, c'est vraiment sur Instagram, Superstiren Sims. Surtout que maintenant, je veux faire des streamings sur Twitch puis je vais en faire de quand on dit, justement. Cette fois-ci, quand je vais visiter les bâtiments, je risque de le faire en live sur Twitch. Donc, si vous ne voulez rien manquer, ça va être vraiment de me suivre. Alors, merci. Vous êtes géniaux. J'adore vos commentaires. Et sur ce, à la prochaine. J'ai bien hâte de voir votre réaction à ce défi-là. Bye!